Je suis Mathilde Faudre, c'est moi qui m'a été conduite sur la deuxième circonscription avec Lionel en suppliant. Et ce qu'on avait proposé pendant la campagne, c'était de créer un parlement d'union populaire, que je sois élue ou pas, la pote d'ailleurs, je ne suis pas élue et on est quand même là. Donc l'idée au départ, c'était quand même que je sois élue, moi quand même. Et donc ce parlement, il avait vocation à suivre un peu les travaux parlementaires du national et puis venir élu Lionel, faire des propositions, etc. Donc là, on ne va pas faire comme ça, on ne va pas avoir non plus forcément les compétences qu'on aurait pu avoir avec des approchés parlementaires qui s'avouent suivre nos travaux. Donc on ne va peut-être pas être aussi ambitieux sur le volet propositions de loi, comme on avait envisagé éventuellement de le faire un peu. Mais en revanche, se rapprocher peut-être plus, je ne sais pas si vous avez lu un peu le projet de Caroline de Haas avec ses écoles de l'ANUP ou de l'ANUPES. Donc en fait, ce sera peut-être plutôt un peu d'idée, on est là aujourd'hui pour en dessiner, bien sûr. Mais moi, je voyais vraiment ça, ce parlement, alors je ne sais pas si on va l'appeler parlement, en tout cas, cette entité-là qu'on va créer aujourd'hui pour garder le contact avec les habitants de la Doubienne. Parce que vraiment l'élément déclencheur, en fait, ça a été, moi, sur les marchés, où les gens disaient, « Ouais, mais vous, les élus, tu faisons tout le travail, nous, on est à l'élection, vous êtes là, partout, on vous voit jusqu'à la nausée. » Et puis après, il s'est terminé, vous disparaissiez. Ce qui est vrai, ce qui est vrai, et même nous, enfin, nous, alors là, je fais une petite parenthèse, la France entreprise, on s'est fait souvent la remarque qu'en fait, on n'avait rien foutu pendant 5 ans, et que c'était bien fait pour nous, et qu'on n'était plus visibles en éducation, etc. Donc, l'idée, c'était ça, c'était de garder le contact avec les habitants, en leur disant qu'on est là aussi, même si on n'est pas élus, pour aider à avancer. L'idée, c'est de faire de l'éducation populaire, c'est pour ça que je parlais des écoles de l'ANIPES, parce que c'est vrai que ça se sent rapprochée aussi. De l'éducation populaire, à la fois sur des sujets sur lesquels on a des compétences différentes, variées, donc se former sur des sujets qu'on ne connaît pas forcément. Et puis aussi, tout simplement, être vigilant aussi sur ce qui se passe au niveau, quand même, du gouvernement. Les lois qui sont proposées, qui sont votées, et puis tous les mouvements de lutte qui existent. Donc, c'est pour ça que c'est un parlement qui est très, très ouvert, forcément, tout à gauche, évidemment, mais qui est ouvert à... c'est vraiment le carton de toutes les luttes. Et puis, justement, s'enrichir, il y a une collègue qui a commencé, là, m'a proposé de signer contre une méga-usine de ce monde. Voilà, c'est important, c'est important, mais en tout cas, c'est... Ouverte aux filles. Ouverte aux filles. Ouverte aux filles. L'idée générale, les objectifs, c'est ça, c'est qu'on fait un mouvement qui se rapporte de propositions, et qui puisse venir en aide, amener évidemment des actions aussi opérationnelles, c'est pas que de la réflexion, voir à quel rythme on va se retrouver, voir si on a des... Évidemment, vu la taille de la circo, il va falloir géographiquement qu'il y ait des référents un peu partout. Et moi, j'en ai terminé pour la petite présentation. Oui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est proposé de poser deux questions. Alors, c'est écrit en petit, vous l'aurez chacun individuellement. Un, c'est sur... Quels sont pour vous les sujets, les actions prioritaires à mettre en chantier, à cultiver dans ce Parlement, pour qu'il soit utile aux habitants, aux territoires et aux militants, dans l'idée aussi d'éducation mondiale, c'est-à-dire d'auto-formation aussi, si vous le souhaitez, que ce Parlement soit aussi ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de figé à l'avance. Et ce qu'on espère, c'est que à la fin de la matinée, dans une heure et demie, on ait vraiment une trame de travail pour se... Enfin, on commence juste, donc voilà, j'ai présenté cette question. Donc ça, c'est sur le fond, c'est qu'est-ce qu'on souhaite. Et puis là, il ne faut pas... Il y a une chaise. Il y a des personnes qu'on... On se connaît, mais entre eux aussi, ce qu'on a envie de faire maintenant, et que ce qu'on a pensé il y a deux ou trois mois, il y a des choses qui ont pu bouger aussi, avec les événements, avec les vacances, avec ce qui arrive dans les mois prochains. Donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à prioriser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous semble pour vous le plus important à faire dans les mois qui viennent ? Il y a peut-être de faire des choses qui peuvent déboucher à long terme, il n'y a pas de problème, c'est possible aussi, ça peut être une priorité, mais ça peut être aussi des choses que vous pensez qu'il faut réaliser très rapidement, et que vous souhaitez que le collectif que serait ce Parlement, qui commence aujourd'hui, mais qui va grossir, s'empare et éventuellement agisse. C'est pour ça qu'on a rajouté action, c'est bien d'avoir aussi des idées, et puis si vous avez aussi une idée d'action qui va avec, la forme que ça peut prendre d'action, il ne faut pas hésiter à la présenter. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de, quand on va se retrouver après, essayer de répondre d'abord à cette question. Mais il y a quand même une deuxième question qui va avec, c'est quel est le fonctionnement idéal pour faire vivre ce Parlement ? C'est-à-dire que, répondre à ces questions, on voudrait que le Parlement fasse ça, fasse ça, fasse ça, d'accord, mais après, comment il fonctionne ? Et donc là, moi, je n'ai pas de réponse. On voudrait que ce Parlement, il ne ressemble pas tout à fait aux structures traditionnelles, c'est-à-dire qu'on est soit le plus démocratique possible. Et donc, je trouve qu'on est déjà reparti un peu dans les habitudes. C'est difficile de lutter contre les habitudes. Un, on pourrait peut-être faire rapidement un petit tour pour se présenter, parce que moi, je ne connais pas tout le monde, en fait. Donc, dire son nom, son prénom, et dire si on joue ou pas à quel coute on est là, sa formation politique ou autre, je ne sais pas, ça serait bien pour déjà là. Parce qu'après, on va échanger entre nous dans ce qu'on aime. Et ensuite, ce serait bien de t'apposer les deux questions qui sont là, mais les gens qui sont là, donc, ne sont pas interrogés forcément sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, ce serait bien de soumettre ces deux questions-là à l'approbation de tout le monde ou pas, et si quelqu'un veut reformuler l'une des deux ou bien rajouter un troisième ou un quatrième point, il a tout à fait le droit de lever la main et d'intervenir. C'est comme ça qu'on veut que ça fonctionne, que la parole soit libre pour chacun et chacune, à tout moment, et voilà, sans aucun frein. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 qui est en train de le dire donc nous on enlève oui c'est ça c'est ça le principe on n'a pas une ouverture on n'a pas une écharpe et adhésion c'est dans le cadre de l'ouverture de la question à qui on ouvre les institutions dans le Parlement s'attacher à rendre nos actions attendez, sur les groupes de travail on va aussi réfléchir il y a des choses comme une sauf que par exemple sur les travailleurs on marche c'est thématique effectivement mais dans l'organisation les groupes qui ont un cadre de gare de réunion, etc. chaque groupe sont bien par contre ce qu'on a évoqué c'est qu'il faut des régions régulières plinières donc l'ensemble parlement et alors il y a plusieurs propositions 15 jours, un mois ou par trimestre de manière à l'air on n'était pas forcément d'accord on l'a aussi on l'a aussi mais exprimé de manière très générale donc ça c'est tu précises et référent sur des outils de travail collectif d'éducation populaire il y avait une uniforme que j'ai douté faire de l'agora apprendre à travailler ensemble ça doit être les objectifs de l'échange ensuite on avait un sujet sur la viticulture je ne sais plus si j'en ai parlé on a fait une grosse patate avec autonomie alimentaire alimentation locale viticulture, pesticides ça y est on décide de ça maintenant ou est-ce qu'on préfère manger discuter, ça aérer la tête par contre tout le monde y réfléchit un petit peu pendant le repas et on commence par décider à 14h comment est-ce qu'on sélectionne comment on organise la famille il dit à partir des thèmes sélectionnés si on a des niveaux moi je pense que c'est un peu riche mais c'est un peu plus loin s'il y a 2, 3 donc on peut se dire qu'on a ça par défaut on tente le consentement si à quelqu'un il y a des objections on tente de retomuler jusqu'à ce que ça converge ou et au pire on délibère par un vote en gros on peut avoir un truc comme ça on va pour aujourd'hui le chantier oui alors allez moi la chante c'est la je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas et c'est aussi et c'est aussi ils sont faits dans des actions du cryptage merci beaucoup à tout le monde voilà pour cette journée fructueuse malgré tout même si on n'a pas réussi du tout à faire tout ce qu'on avait l'ambition de faire j'espère qu'on va réussir à se structurer correctement pour avancer sur les sujets et qu'on va se retrouver en plénième avec réellement du coup là quelque chose d'un socle qui soit évidemment solide pour démarrer nos travaux bien entendu ça n'empêche personne de commencer à réfléchir à des opérations ben voilà il y a la même anti-LGB la semaine prochaine etc donc on continue bien sûr à se communiquer les infos par le but de Alain donc qui va nous envoyer donc tu es le référent on est d'accord si on veut faire passer une info dans le réseau il ne faut pas que ce soit tous les 4 matins bien sûr tu feras comme tu peux mais des manifs des mouvements des choses comme ça concernant des présents là que vous voilà ok donc on va on va continuer à fonctionner comme ça pour le second si vous êtes d'accord tous ceux qui ont rendu la feuille de présence aujourd'hui pour qu'on se communique évituellement ces adresses là si vous êtes d'accord tous la feuille de présence elle sera diffusée à tous les présents en tout cas au moins d'aujourd'hui si par exemple je veux te recontacter je sais si vous êtes d'accord on va faire ça aussi voilà et puis longue vie au parlement populaire de la douzième merci merci Applaudissements